... Éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, le PSG a sombré dimanche après-midi contre Monaco 3 à 0. Balayé par une équipe monégasque qui n'était pourtant pas en pleine forme ces dernières semaines, le PSG traverse une crise majeure. Éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale par un Real Madrid pourtant limité, les coéquipiers de Kylian Mwapé semblent terminer la saison en roue libre. C'est peu de le dire selon Daniel Riolo, qui estime que la débandade est totale au PSG, où les tensions sont plus nombreuses que jamais au sein du vestiaire. Sur l'antenne de RMC, le polémiste a dévoilé qu'il existait de nombreux clashs en interne entre les joueurs à Paris. Le journaliste a par ailleurs évoqué Neymar, totalement perdu au PSG. Selon lui comme le prouve sa prestation fantomatique à Monaco, où Mauricio Pochettino a d'ailleurs fait le choix de le sortir, chose suffisamment rare pour être soulignée. Selon Daniel Riolo, il y a une fracture dans le vestiaire entre plusieurs joueurs qui ne se parlent plus. Neymar est totalement perdu. Messi n'a pas voulu venir à Monaco, prétextant d'être malade. Il n'y a plus rien au PSG, l'entraîneur n'existe plus, le président n'a pas dit un mot, ce que n'importe quelle institution aurait fait après une telle déroute. C'est une débandade totale, il n'y a plus de fil conducteur. Avant le huitième de finale de Ligue des Champions, j'avais dit que s'il ne passait pas contre le Real, la fin d'année pourrait très mal se passer avec une débandade totale. « C'est ce qui est en train de se passer », a dévoilé Daniel Riolo, très pessimiste pour la fin de la saison du PSG. Heureusement pour Paris, cette saison, aucune équipe ne semble en mesure de titiller l'équipe de Mauricio Pochettino pour le titre, l'OM, est entre loin à neuf matchs de la fin du championnat. Critiqué, comme tout le club, après l'élimination du PSG en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino n'a pas du tout l'intention de démissionner de son poste d'entraîneur en juin. Et il donne même rendez-vous la saison prochaine. Recruté en janvier 2021 pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino le savait, à Paris il ne sera jugé que sur ses performances en Ligue des Champions et rien d'autre. L'an dernier, le PSG avait sorti le Barça, puis le Bayern Munich, mais avait fini par se faire sortir par Manchester City en demi-finale. Avec les renforts du dernier Mercato, on attendait énormément du club de la capitale cette saison, mais on sait comment tout cela a tourné au fiasco un triste mercredi soir de mars du côté de Santiago Bernabeu face à une formation du Real Madrid largement prenable. Pour l'entraîneur argentin, la messe semble donc dite, d'autant plus que Mauricio Pochettino est évoqué depuis des mois du côté de Manchester United afin de remplacer Ralph Rannick et que l'ancien manager de Tottenham ne masque pas son intérêt pour ce poste, lui qui l'été dernier avait déjà envisagé de quitter Paris pour retourner chez Tottenham, alors en quête d'un coach. Sur le papier, les choses étaient claires, au soir de la 38e journée de Ligue 1, et après un probable titre de champion de France pour le PSG, Mauricio Pochettino fera ses adieux à la France pour filer vers Old Trafford. Et pour lui succéder, on annonce évidemment la venue de Zinedine Zidane. Le scénario qui était écrit d'avance a cependant pris du plomb dans l'aile ces dernières heures, du moins concernant le départ spontané de Pochettino, qui a encore un an de contrat avec Paris et a tenu à faire savoir à Nasser Al-Kélefi qu'il avait l'intention qu'il soit respecté, ou indemnisé s'il devait être limogé. A quelques heures du match à Monaco, le technicien parisien a mis les pieds dans le plat. Je ne pense pas encore à la suite, uniquement au match de dimanche. Premièrement parce que j'ai la responsabilité et que je veux que nous finissions la saison le mieux possible. Ensuite, nous verrons à la fin de la saison quelle sera la décision du club et ce qu'il souhaitera construire. Avec mon staff nous nous sentons en capacité de continuer. Nous sommes dans une situation où nous devons nous poser avec le club et trouver la meilleure manière d'aider le PSG. Cela implique de savoir quelle sera la vision à l'avenir, le projet pensé et la façon de l'appliquer. Plusieurs personnes sont impliquées dans un club comme le PSG, donc il faut trouver des idées et visions communes. Nous avons beaucoup de choses à nous dire avec le club, a prévenu Mauricio Pochettino, histoire de faire savoir qu'il n'était pas partant, loin de là. Une prise de position qui n'influencera pas les éventuels choix de la direction du Paris Saint-Germain, doit ayant montré dans le passé que l'aspect financier d'un changement d'entraîneur n'était pas du genre à être un problème. Pour licencier Laurent Blanc, qui venait tout juste de prolonger son contrat, l'émir avait signé un chèque de 20 millions d'euros, et le départ de Thomas Tuchel à la veille de Noël 2020 ne s'est pas fait en échange d'une dinde et d'une bouteille de champagne. Mais en affirmant ainsi son désir d'éventuellement prolonger à Paris si on lui laisse mettre en place ses idées, Mauricio Pochettino fait bien comprendre que ce n'est actuellement pas le cas, et que l'organisation actuelle est défaillante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti.